Au pédate, mettre fin aux violences basées sur le genre. La violence basée sur le genre et les pratiques néfastes continuent d'être une menace pour des centaines de millions de filles et de femmes dans le monde. Au moins une femme sur trois en Afrique a été battue et qu'en train d'avoir des rapports sexuels ou maltraités d'une autre manière, généralement par un partenaire intime ou un membre de sa famille, selon la Banque mondiale. Ainsi, dans le cadre du 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement, SIPPED, une réunion des Premières Dames africaines, membre de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, s'est tenue hier à Yokohama, au Japon. Zéro violence basée sur le genre pour l'avenir de l'Afrique, ensemble nous pouvons. Tel est le thème de cette réunion qui a pour but de renforcer les partenariats Afrique-Japon pour l'autonomisation des femmes et mettre fin à la violence sexiste et aux pratiques néfastes. Des déclarations convaincantes ont été faites. La violence, sous quelques formes qu'elle se manifeste, est un échec. L'échec de celui qui la perpétue et non de celui qui la subit. L'échec est aussi celui du société qui accepte cette violence, qui la tolère, qui l'excuse, qui l'ignore, qui la transmet, qui la cultive, a précisé Mia Ali Radjueln, Première Dame de Madagascar, durant son allocution. Renforcer le pouvoir des femmes au niveau social, économique et politique est l'un des objectifs de cette réunion. Ces Premières Dames ont réitéré leur détermination à mettre fin aux violences basées sur le genre et aux autres pratiques néfastes liées au genre. Par ailleurs, promouvoir l'indépendance économique des femmes, ainsi que leur apporter une meilleure protection contre la violence croissante dont elles sont victimes, tout en assurant l'égalité d'accès à l'éducation et aux soins de santé, y compris en matière de santé sexuelle et reproductive, sont aussi les objectifs pour atteindre le but de l'agenda 2030 des Nations Unies, tel que ne laisser personne à côté et attendre les personnes les plus vulnérables, défavorisées ou exposées à la violence et à la discrimination.